Mais aussi pour une balade dans la jungle. Ou pourquoi pas, une virée au cirque. J'adore ce téléphone, mais il est unique en gentillesse. Est-ce qu'il y a un numéro, un passage du numéro qui vous impressionne plus qu'un autre ? Ou c'est valsé comme ça, parce que c'est extrêmement vite. Et parce que c'est haut comme ça, c'est... Non mais c'est formidable. Dès qu'on est dans une bonne position, c'est formidable. Mais sinon, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Comment les gens vous abordent-ils, Jane, lorsqu'ils vous reconnaissent dans la rue ? Est-ce qu'ils sont agressifs, admiratifs ? Salut Jeannette. Salut Jeannette. Oui. Ça, c'est la plus splendide chose, vraiment. Ça me réconforte quand même. Quand je redescends à Paris, parce qu'à Londres, je ne suis pas connue. Et quand je reviens à Paris, et le portier dit salut Jeannette, Vous vous sentez revivre ? Je baigne, comme de toute façon. Dernière émission, c'est sensationnel avec votre épouse. Ah bon ? C'est plein d'humour et on en manque tellement. Qu'est-ce que t'envoies, Gérard ? De Mme Gainsbourg. Bien. Ah, vous voyez ? C'est pas bien. Il faut dégoler, hein ? Eh oui, bien sûr. Si, samedi, on s'est bien amusés. Allez mon chien, je te dis au revoir, parce que t'as de quoi une grande venette. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Définitivement adoptée par la France, des enfants aux grands-parents, la petite Anglaise savoure cette notoriété nouvelle qui lui attache le grand public. Vous sortez toujours avec votre vin rouge, comme ça ? Oui, chambré. Oui ? Oui. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ? C'est peut-être indiscret, mais ça... Oh oui, c'est indiscret. C'est très révélateur. Il y a plein de saletés là-dedans. Mais enfin, je peux pas vivre sans ça, en tout cas. Ah oui, oui, oui ? Non. Mais vous partiez en voyage, là, ou vous êtes toujours comme ça ? Non ! Moi, j'y reste. Je pars nulle part, moi. Toujours avec votre vin rouge, et puis les petites affaires. Voilà. Enfin, vous avez évolué. Je vous ai connue à une époque où on voyait votre nombril avant votre regard. Ah, oui. Enfin. C'était l'époque nombril. Oui, voilà. Et pourquoi vous avez changé ? Parce que vous trouvez que vous avez l'œil plus clair, maintenant ? On me demande toujours pour l'ombril. Oui. On me demande pas pour mon cerveau, pour le moment. On adore. Non, non. Pour le moment, non. Poupée, pin-up, potiche peut-être, mais pas dupe. Parfaitement consciente de l'image qu'elle véhicule, Jane Birkin amuse, divertit avec plaisir. Mais au fond, elle attend son heure, sachant qu'elle n'a pas trouvé sa vraie voix en tant qu'actrice. Est-ce que Jane Birkin préfère les rôles comiques ? Pour le moment, les gens me préfèrent dans les rôles comiques. C'est-à-dire que ceux qui ont marché étaient des rôles comiques pour moi. Moi, j'ai une comique triste. Un peu les deux. Mélancolique et drôle à la même temps. Dans un film drôle, comique et un peu cucu, je vaux d'argent. Dans un film, soi-disant intellectuel, même, je ne vaux plus un clou. Alors moi, je veux bien qu'ils puissent monter les choses sur mon nom. C'est ce que j'espère. Il faut que vous trouviez votre Clouseau. Il faut que vous fassiez avec un metteur à scène ce que Clouseau a fait avec Bardot. Oui, oui. Hé, mec. Oh, merde. Deux hamburgers, bière et café. Un nouveau visage pour Birkin dans ce film où elle ressemble curieusement à un garçon. Tout près du zès, Serge Gainsbourg réalise pour la première fois un film. C'est dans ce décor monochrome qu'un drame intimiste va se jouer entre trois êtres, un couple d'homosexuels et une femme. Le titre du film, celui d'une chanson à succès de Gainsbourg, « Je t'aime, moi non plus ». Dans cette parabole expérimentale entièrement construite autour de son androgynie, l'actrice découvre des terres artistiques plus radicales, plus étranges. Elle découvre surtout qu'elle s'y sent extraordinairement bien. Vous devez seulement vous emmerder ici. Pas vrai ? Je me poêle tout le temps, si vous voulez savoir. Là, tout d'un coup, je pensais, là, peut-être que j'ai fait aussi bien, sinon mieux que les autres auraient fait. Tandis que jusque-là, j'ai pensé, un tel aurait fait ça mieux ou un tel était construit mieux. Mais quand tu réussis, quand tu es poussée jusqu'au bout, après ça, je ne voulais plus faire autre chose que des choses difficiles. Alors, Jane, si vous voulez bien apporter une conclusion musicale à cette émission, ce sera l'occasion peut-être de retrouver l'une des chansons vedettes de votre dernier disque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jane. Ex-femme de 60s, petite baby doll. Quand tu dansais bien le rock'n'roll Ex-femme de 60s, où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles Disparus Brian Jones Jim Morrison Eddie Cochran Buddy Holly Volontier mélancolique, l'ex-fan des 60s a vu devant elle s'écouler les 70s Et le temps de la fête éternelle se dissoudre dans les vapeurs d'alcool Dont son compagnon abuse de plus en plus La vie rue de Verneuil devient parfois pesante Gainsbourg ayant laissé la place à Gainsbourg Son double destructeur Tu sais, je suis comme toi Quand je suis pas formidablement heureuse Je m'en vais Je m'en vais La fille prudigue une première Il est arrivé à la maison rue de Verneuil Et parce que le nom de Doyon J'imaginais qu'il soit un vieux Et j'étais tellement surpris de voir ce jeune homme J'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez Qui vous voulez Il a dit vous Et c'était Jacques Et là tu le regardes Tu commences à le regarder Devant la caméra amoureuse de Jacques Doyon Qui devient son compagnon L'actrice explore un univers ultra-intimiste Centré sur la violence des sentiments Les douleurs murmurées Elle s'y reconnaît complètement Et y plonge corps et âme Je savais que c'était ma dernière carte à jouer Qu'il y avait des choses que je pouvais faire voir là-dedans Qui étaient des choses plutôt touchantes Plutôt tristes Qu'on ne savait pas de moi Qui étaient pourtant de moi Alors j'acceptais Comme quelqu'un qui se noie Je connais bien Je crois que les films que je fais Se feraient pas sans elle Moi la regardant Ça me permet d'écrire certains mots Et ces mots qui sont souvent un petit peu lourds Je sais qu'elle peut les faire passer En cours C'est bien ça Bruno c'est bien pour toi Jean-Claude Ah c'est bien ça John Philippe C'est bien ça Ah c'est bien Ah c'est Non Ah c'est bien C'est joli hein C'est joli C'est si joli C'est très beau Philippe on l'a fait tirer Oui Jamais assez Jamais assez Ils n'en auront jamais assez Je suis fixée comme un papillon Ils imaginent que je l'ai fait courir Tout le monde aurait eu de moi ce qu'ils voulaient Si ils savaient tous Quand j'ai envie de claquer De son personnage dans La Pirate Écartelé entre deux amours Jane Birkin admet qu'il est le plus proche d'elle De toute sa carrière En écho troublant à son tiraillement passé Entre Doyon et Gainsbourg Elle semble y jouer sa peau A chaque plan Y compris lorsque le film est l'objet d'un scandale retentissant à Cannes Les cannibales étaient restés sur leur faim C'est Jacques Doyon et les interprètes de La Pirate Qui allait alimenter un barbecue qui restera dans les annales D'où est venu le scandale ? L'histoire est simple Une femme mariée qui aime son mari Est tombée amoureuse d'une autre femme Ces trois êtres se débattent pendant un jour et une nuit D'où est venu le scandale ? De nulle part, sinon de la salle Est-ce qu'il n'y a pas une part de provocation quand même Dans le fait qu'il y ait le choix de ce... Si la passion a été montrée avec un couple homme-femme et un autre... C'est joli C'est vachement joli Moi je suis toujours très étonnée qu'il y a cette difficulté-là La réponse est dans le film Si on y croit l'instant d'une heure et demie C'est suffisant Et il me semble qu'il n'y a pas de barrière pour ce genre d'amour-là Amour-femme d'ailleurs Enfin c'est pas... Ça me semble qu'en la voyant Il me semblait que la seule difficulté peut-être était elle pour moi Mais le contraire me semblait... Je ne veux pas sembler vicelarde Mais elle était très agréable Est-ce que vous n'avez jamais bataillé pour un enfant ? Est-ce que vous n'avez jamais bataillé parce que vous avez peur de perdre quelqu'un ? Parce que vous voulez attraper quelqu'un d'autre ? Parce que vous êtes jalouse ? Parce que vous êtes insupportable ? Parce que vous voulez tout ? Est-ce que vous n'avez jamais bataillé ? Et est-ce que c'est pas important parfois de sentir les choses très fort comme ça ? Parce que sinon à force de rien aimer on va pas bouger du tout Si elle défend ce film comme une lionne C'est par amour bien sûr Mais aussi pour se défendre elle-même Défendre ce qu'elle est devenue Mère d'une troisième fille La petite Lou Doyon Et définitivement affranchie de son personnage de baby doll ginsbourienne L'actrice entame à 38 ans une nouvelle carrière Désormais sous le regard du cinéma d'auteur La nouvelle Jane Birkin sera à fleur de peau ou ne sera pas Salut Tout de suite deux questions Est-ce que tu aimes qu'on te filme ? Est-ce que tu aimes parler de toi ? Oui Oui Et un peu non Oui parce que j'aime le jeu avec le maître en scène Et ce qu'il veut de moi Et puis non parfois parce que je sais pas vraiment des règles du jeu Parfois je veux tout donner Je veux me noyer pour du vrai Et puis ils me repêchent et ils disent non Il faut du fou Ça fait trop vrai Je veux te faire Merci.